Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ma chaîne Peace and Golf. Aujourd'hui je vous présente mon trou préféré du golf de Mont-de-Marsan, j'ai nommé le trou numéro 4. Le trou numéro 4 est un par 4 de 475 mètres, très étroit comme vous pouvez le voir et donc très intimidant où il ne faut rater ni à droite ni à gauche. Depuis le départ du fond comme vous pouvez le voir il y a des immenses pins à droite par dessus lesquels on peut difficilement passer, il faut donc s'appuyer sur la partie gauche donc la forêt où il y a un canal donc un obstacle d'eau pour essayer de taper une balle plutôt en tendance fade pour la remettre sur le fairway, sachant qu'à droite c'est hors limite. Merci pour la petite présentation de ce trou numéro 4 du golf de Mont-de-Marsan, donc un par 5 de 475 mètres, mon trou préféré vous l'aurez compris parce que je trouve que l'architecte Jean Garial, ancien très grand champion français du Pays Basque, a pensé ce trou pour que chaque coup soit très important avec quelques pièges, vous allez voir dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc c'est un très bon trou de golf, au delà de l'aspect technique il est aussi incroyablement beau et vous êtes vraiment dans une cuvette en fait donc avec le petit canal à gauche, vous êtes paumé au milieu de la forêt. Donc là les lumières ne sont pas magnifiques pendant que j'ai pris le film parce que j'avais, c'était le soir et donc du coup le soleil était plutôt de face mais le matin c'est juste féerique. Allez, j'en dis pas plus, on commence directement avec la mise en jeu. Donc la mise en jeu, voilà les arbres à droite comme j'ai pu le dire sont très gênants, le fairway on le voit depuis le départ s'ouvre un peu à droite mais là il y a deux dangers. Le premier il y a un obstacle à droite qu'on ne voit pas mais qu'on voit une fois qu'on arrive, cela dit il est quand même loin. On aurait tendance à vouloir s'appuyer à droite puisque ça s'ouvre mais il y a les grands grands pins qui sont là pour vous barrer la route et en dessous c'est hors limite. Donc souvent quand vous prenez les pins vous finissez hors limite ou vous perdez votre balle. Il vous oblige donc à viser, comme je vais le faire sur cette mise en jeu, la forêt de gauche avec une balle qui revient plutôt sur la droite. Donc une mise en jeu presque imposée par Jean Gaad mais qui est je trouve très très bien réussi visuellement et puis au niveau mental puisque c'est très stressant. Un second coup qui lui par contre va être normalement beaucoup plus simple puisque généralement la plupart des joueurs vont jouer un layup. Donc plutôt la partie droite parce que le fairway descend vers la gauche et vous allez devoir juste taper à gauche, on commence à le deviner, il y a des grands arbres avec des branches qui vous aident l'accès au green. Donc visez plutôt partie droite en enlevant 20 mètres par rapport à l'obstacle dos si vous avez envie d'être dans de bonnes dispositions pour attaquer en 3. Si jamais vous attaquez en 2 pour les meilleurs joueurs, donc là n'ayez pas peur, visez le green directement avec un club de plus généralement parce que forcément il y a un obstacle dos. Le green est normalement assez mou puisqu'il est dans l'ombre donc il réceptionne bien. Le troisième coup par dessus l'obstacle dos si vous avez fait un layup, ne faites pas l'erreur de viser à droite, il a une butte. La butte ne ramène jamais les balles, il faut viser le green et même plutôt à gauche pour se laisser un peu en monter car le green vous allez voir est extrêmement pentu. Donc comme je le disais, le green est plutôt étroit, très pentu. La droite est vers la gauche et la butte de droite avec une dune ne ramène jamais les balles, il y a même une cuvette. Si jamais vous faites erreur de viser à droite pour vous prendre un petit peu de marge, vous allez vous laisser une approche très complexe avec le green en descente et un point de chute très compliqué à trouver. Là par exemple j'ai fait une très bonne approche, vous allez voir la balle ne va pas s'arrêter, elle va rouler encore 3-4 mètres après le drapeau alors que pourtant je peux difficilement faire mieux que ça. Donc si le drapeau est à droite surtout ne ratez pas à droite. Le green quant à lui parce que c'est pas terminé est très pentu. Donc je l'ai dit de la droite vers la gauche et plutôt normalement, si je me trompe pas, un petit peu presque de l'avant vers l'arrière. Donc ce qui oblige en fait à faire des potes avec un dosage très précis et beaucoup beaucoup de pente. Donc là mon pote droite gauche, depuis un pote un peu court j'ai vraiment visé 2 mètres à droite du drapeau. Là j'ai un gauche droite plutôt en montée, donc le pote qu'on essaie plutôt de se laisser. Et malgré tout, vu que je ne suis pas à hauteur, j'ai quand même utilisé un bon mètre cinquante à gauche. Voilà, donc vous savez tout sur ce trou. J'ai fait en sorte que ce soit rapide, succinct, pour faire une petite vidéo. Simplement c'était une présentation d'un de mes trous préférés pour que vous compreniez qu'au-delà de l'aspect visuel, parce qu'il est magnifique, j'adore ce trou pour son aspect technique, stratégique. Parce que Jean Gaial a rajouté des pièges, que ce soit les pins au départ, la butte à droite à l'attaque de green qui vous donne la sensation qu'il faut absolument viser à droite alors qu'en fait pas du tout. Ce green où il y a de l'eau juste devant qui vous permet, qui vous met le stress si vous décidez de l'attaquer en deux. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que l'eau ne va pas jusqu'au green. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10-12 mètres entre la fin de l'obstacle et le début du green. Quand vous attaquez en deux et que vous connaissez le parcours, vous le savez ça. Et ça vous pousse à attaquer, parce que si l'eau était vraiment collée au green, je pense que quasiment personne n'attaquerait. Le fait d'avoir un petit peu de marge, généralement quand on a 200 mètres, en fait on a que 180 mètres pour passer l'eau par exemple. Ce qui fait que mentalement on se dit, si je la contacte bien, elle va passer. Et ce qui est le cas d'ailleurs. Donc ça vous oblige à attaquer en deux. Mais vu que le trou est quand même vachement étroit, il y a des branches à gauche, il y a quand même l'obstacle d'eau, le green est petit, etc. Vous attaquez quand même, quoi qu'il arrive, avec un petit peu de stress et il suffit d'un mauvais contact pour quand même malgré tout terminer dans l'eau. Même si normalement vous prenez de la marge. Donc chaque coup a été très bien pensé. Le troisième coup, vers l'attaque de green, généralement se fait avec la balle plus haute que les pieds. Et le green descend vers la gauche. Ce qui fait que vous avez vite tendance à vouloir vous appuyer à droite, mais il ne faut pas trop justement. Donc chaque coup, que ce soit le premier, le second, le troisième, a un grand intérêt. Et même les approches et le putting aussi sont très complexes. Donc pour moi, c'est un trou qui est complet et qui en plus, visuellement, est très très réussi. Donc bravo à Jean-Guerreald d'avoir créé ce trou. Si jamais vous le connaissez, dites-le nous en commentaire et dites-nous comment ça s'est passé. Moi, j'ai mille anecdotes dessus. Je me rappelle la première fois que j'avais joué, j'avais fait deux ziggales un birdie en trois jours. Et ensuite, je pense que pendant cinq, six ans, ça a été traversé du désert. J'ai fait que des bogeys et des doubles. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis puisque j'ai besoin de vous, comme toujours, pour faire progresser ma chaîne. Je vous dis à très vite et amusez-vous bien. Merci. 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 Merci.